Que tu commences à investir ou que tu aies un patrimoine constitué déjà important, le PEA, plan épargne en action, est clairement l'enveloppe la plus optimisée pour constituer la colonne vertébrale de ton portefeuille. Mais aussi intéressant que puisse être le PEA du point de vue fiscal, tu ne peux pas bâtir un portefeuille solide sans un deuxième type de compte périphérique qui va venir se greffer à cette colonne vertébrale, te donnant accès à des solutions avancées pour booster ta performance tout en assurant stabilité à ton épargne. Et pour être honnête, lorsque j'ai compris cela durant mes premières années d'investisseur, la répartition de mes investissements a été transformée à jamais. Dans cette vidéo, je t'explique les raisons en détail et surtout je te donne les clés pour investir au mieux dans cette deuxième enveloppe et profiter au maximum des synergies que celles-ci constituent avec le PEA. Comme toujours, je terminerai en te donnant un exemple de portefeuille et surtout une astuce toute simple mais réellement indispensable pour ne pas payer d'impôts pendant 10, 20 ou même 30 années sur tes gains au travers de cette enveloppe. Allez c'est parti ! Rentrons directement dans le vif du sujet. Le deuxième type de compte que tu dois absolument posséder en complément de ton PEA est un compte titre ordinaire. Laisse-moi t'expliquer pourquoi en 3 minutes. La première raison est qu'il s'agit d'un compte sans contrainte. Tu peux en ouvrir un chez n'importe quelle banque, il n'y a pas de plafond de dépôt contrairement au PEA, pas de durée de détention minimale contrairement aux 5 ans du PEA ou aux 8 ans de l'assurance-vie pour bénéficier des avantages fiscaux. Le compte titre peut être légué à ses enfants. Vous pouvez même en ouvrir un directement à leur nom que vous gérerez jusqu'à leur 18 ans en effaçant toutes les plus-values le moment venu. Les possibilités sont nombreuses, je ne détaille pas plus loin ici car j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. En comparaison, le PEA ne peut par exemple pas faire l'objet d'une transmission. Autre avantage encore plus important, nous allons ici monter crescendo sur les arguments. Le compte titre est tout simplement l'enveloppe la moins chère à utiliser. Les frais de passage d'ordre sont systématiquement les plus faibles que vous pourrez trouver par rapport à d'autres enveloppes. Et il se peut même que vos achats soient tout simplement gratuits si vous utilisez certains courtiers en ligne comme nous le verrons plus loin. Deuxième point, on trouve sur compte titre les ETF ayant le moins de frais au monde et les écarts entre cours d'achat et de vente les plus faibles. En d'autres termes, des supports répliquant les mêmes indices mais avec plus d'efficacité. Pourquoi cela me diriez-vous ? C'est tout simplement lié au fait que le PEA est une enveloppe franco-française. Donc les produits qui y sont éligibles sont spécifiques au marché français, ce qui implique moins de liquidité et moins de concurrence pour les émetteurs. Si vous couplez cela à un courtier sans frais, cela vous permet de mettre en place des investissements réguliers, même avec de petites sommes. Ce que vous ne pouvez bien sûr pas faire sur PEA, car les frais d'achat rongeraient votre performance. Mais la raison essentielle qui justifie à elle seule l'utilisation d'un compte titre en complément d'un PEA est l'accès à certaines classes d'actifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et celles-ci sont tout simplement indispensables pour qui veut investir sérieusement. Elles vont permettre de diversifier ton portefeuille en y intégrant des actifs totalement décorrélés de ceux que tu loges dans ton PEA, fournissant stabilité et robustesse inégalées à ton portefeuille, comme nous allons le démontrer plus loin. Alors comment fait-on justement ? Pour bien agencer ces investissements et obtenir une synergie parfaite entre PEA et compte titre. Pour commencer, l'avantage fiscal du PEA est trop important pour être ignoré. Ce dernier nous fait en effet économiser par moins de 12,8% d'impôts sur nos gains par rapport au compte titre. Nous y logerons donc en priorité tout ce qui peut l'être sur PEA. Actions d'entreprises françaises, actions européennes, mais également des ETF synthétiques qui répliquent les marchés étrangers comme les Etats-Unis, le Japon ou les émergents. Ainsi, la partie actions en bourse de votre portefeuille sera en grande majorité et en priorité liée à votre PEA. Au-delà des actions, il est également possible de trouver un unique ETF obligataire sur PEA permettant d'investir sur les dettes d'Etat européennes. Et c'est à peu près tout ce qu'il est possible de trouver sur PEA. Pour le reste, votre portefeuille devra malheureusement se passer de l'avantage fiscal et être acheté sur compte titre. Cela montre à quel point ce dernier est indispensable. Commençons donc par les classiques. Vous pourrez mettre une portion d'obligations en y logeant des obligations, soit mondiales, soit américaines. Pour rappel, il s'agit d'investir dans de la dette d'Etat qui générera un revenu régulier et stable de façon à réduire la volatilité de votre portefeuille. Vous avez par exemple le Vanguard USD Treasury Bond Euro Edge Accumulating qui vous expose à de la dette d'Etat américaine de toute durée. Il est protégé contre le risque de change et rémunère actuellement 4,7% par an pour un prix de part de 24€. Toujours sur le volet obligataire, vous pouvez également vous exposer aux obligations indexées sur l'inflation ou sur les obligations d'entreprise. On évitera simplement les obligations européennes sur compte titre puisque celles-ci peuvent être logées sur PEA avec une fiscalité plus attractive. Ou encore parce qu'il est possible de s'y exposer au travers du fonds euro de l'assurance vie qui présente en plus l'avantage d'être garantie en capital. Vous pouvez également inclure des crypto-monnaies dans votre compte titre que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre. Pour ceux qui n'y connaissent strictement rien et qui n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher comment en acheter en direct, ici c'est la banque qui s'occupe de tout. D'ailleurs, cette façon de procéder est relativement optimisée puisque les courtiers vous facturent un faible pourcentage à l'achat sans vous prendre de frais de gestion annuelle. Donc, si vous investissez pour 10, 20 ou 30 ans, il vaut mieux payer un peu de frais à la création de votre position ainsi qu'à sa revente que des frais récurrents annuels via les ETF crypto par exemple. Vous avez également la possibilité de suivre le cours de l'or sur votre compte titre grâce à un fonds à bas frais comme le Invesco Physical Gold. Moyennement des frais de 0,15% par an, celui-ci vous expose à la performance du métal jaune sans aucune gestion de votre part. Par exemple, sur les 5 dernières années, celui-ci a rapporté plus 79%. Et si votre courtier ne propose pas ce type de fonds, un substitut pourrait être de s'exposer aux entreprises minières au travers d'un fonds tel que le iShares Gold Producer qui a rapporté légèrement moins à plus 54% sur la même période avec des frais plus élevés à 0,55% par an et une volatilité supérieure. Vous pouvez également investir sur l'immobilier coté à l'international ou sur les matières premières telles que le pétrole, le lithium, l'uranium ou que sais-je selon vos convictions. Pour finir ce tour d'horizon, je me devais de vous parler de l'une de mes allocations favorites qui est l'investissement via des ETF Smart Beta. Pour rappel, il s'agit d'investir dans des actions répondant à certains critères bien spécifiques tels que les actions de qualité, les actions décotées, les actions à fort dividende, etc. qui sont censées surperformer les marchés traditionnels sur de longues périodes. J'ai décrit cela en détail dans une autre vidéo, le lien est dans la description sous la vidéo. Mais pourquoi donc vouloir investir sur tous ces actifs lorsque les actions en bourse produisent à elles seules autour de 10% par an ? La raison est simple. La majorité de ces actifs ont des performances décorrélées entre elles, si bien que les couplets ensemble fera tout simplement exploser votre couple rendement-risque vous permettant de créer une vraie allocation à toute épreuve et performante. Avant de vous dévoiler un exemple de répartition, j'aimerais tout de même vous parler de l'unique inconvénient du compte-titre, à savoir son imposition. Vos gains y sont imposés à la flat tax, soit 30%. Mais il existe une astuce simple qui permet de ne pas payer d'impôts tant que tu investis sur le long terme. Je vais te la révéler dans un instant, mais avant cela, il faut absolument que je te présente ce nouveau compte-titre car il s'agit, de mon point de vue, d'une révolution pour l'investisseur français. Il s'agit de Shares, la première plateforme développée et régulée en France, agréée par la CPR en tant que prestataire de services d'investissement et enregistrée auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Shares permet d'investir automatiquement et sans frais avec leur plan d'investissement programmé, sans effort, dans un large choix d'actions et ETF. Vous pouvez également investir en crypto-monnaies avec leur fonction auto-investir. L'interface est vraiment très intuitive et facile à utiliser. Petit bonus, Shares étant basé en France, vous n'avez pas de compte étranger à déclarer aux impôts ni de déclaration de revenus compliqués à faire. Un gros point positif. Et cerise sur le gâteau, je suis très content de vous annoncer que vous trouverez sur l'application mon portefeuille compte-titre en libre accès. Vous pouvez ainsi voir l'évolution de mes positions en direct et vous en inspirer librement si vous le souhaitez. Pour avoir accès à toutes mes positions, il vous suffit d'ouvrir un compte Shares gratuitement, le dépôt minimum étant 1€, en appuyant sur le lien sous la vidéo. En suivant ce lien, vous pourrez vous abonner gratuitement à mon profil dans l'application, ce qui vous donnera accès à toutes les positions et les mouvements de mon portefeuille en temps réel. Mais revenons justement à la vidéo du jour car nous avons encore deux aspects extrêmement importants à voir ensemble, à savoir l'exemple d'allocations ainsi que l'astuce pour ne pas payer d'impôts tant que vous n'avez pas besoin d'argent. Comme c'est relativement simple, nous allons commencer par ce dernier point. Pour cela, il vous suffit d'investir uniquement dans des ETF capitalisants et de les conserver à long terme, c'est-à-dire éviter les achats-reventes. Ainsi, pas de plus-values matérialisées ou de dividendes touchés. Ceux-ci sont directement réinvestis au sein de l'ETF. Aucune déclaration à faire auprès des impôts ni de taxes à payer. Vous pouvez ainsi bâtir un patrimoine très important qui va échapper à toute taxe durant 5, 10 ou même 30 ans en faisant jouer les intérêts composés à fond et faisant décoller votre patrimoine. Bien entendu, à la sortie, il faudra payer ces 30% de taxes. Mais cette stratégie fait toute la différence lors de la phase de constitution de patrimoine. Et pour l'appliquer, rien de mieux qu'une allocation sur un compte-titre qui complète et s'emboîte parfaitement à ton allocation PEA. Côté PEA, nous aurons donc les actions traditionnelles mondiales qui ont rapporté historiquement 9,9% par an sur les 50 dernières années avec des pertes de valeur pouvant aller jusqu'à moins 57% comme en 2008. Côté compte-titre, nous pouvons par exemple construire un portefeuille constitué à 20% d'obligations américaines, 20% d'or, 20% de bitcoin, 20% de smart beta small cap value et 20% de momentum. Cette allocation n'est qu'un exemple, ce n'est pas un conseil en investissement. Elle a rapporté depuis 2014 42% par an pour une perte max de 40% seulement. Cela est gigantesque. Mais les investisseurs avisés que vous êtes me diront que la période d'observation débute en 2011, le bitcoin n'étant pas connu avant cela et que la performance est tirée en grande partie par ce dernier. Et c'est vrai. Simplement pour l'exemple, laissez-moi vous montrer les chiffres du même portefeuille auquel on aurait simplement retiré le bitcoin. Ce qui nous permet d'en observer la performance sur les deux dernières décennies, soit aussi loin que les analyses auxquelles j'ai accès me permettent de remonter. Donc sur les 20 dernières années, l'allocation avec seulement 4 composants a eu une performance de 10,3% annualisée, soit mieux qu'un ETF monde, sur la même période. Mais surtout, si l'on regarde les pertes maximales depuis 20 ans, ce portefeuille n'a jamais perdu plus de 11% de sa valeur. Il a seulement baissé de 10% en 2008, là où le portefeuille monde avait perdu plus de la moitié de sa valeur. Bien entendu, ceci n'est qu'un aperçu grossier de ce que l'on peut faire en utilisant les décorrélations d'actifs. Il faudrait encore optimiser davantage la répartition du portefeuille. Et pourquoi pas ajouter d'autres composantes décrites un peu plus tôt dans cette vidéo. Vous vous retrouvez ainsi avec un PEA totalement optimisé fiscalement aux côtés d'un compte-titres en synergie totale avec ce dernier, profitant à fond des décorrélations pour booster votre performance et solidifier vos actifs. C'est justement tout cela que je vous apprends dans ma formation avec un support que j'assume personnellement en répondant à toutes vos questions. Donc si vous avez envie de vraiment performer avec un portefeuille adapté à votre situation, le lien pour rejoindre mon programme avancé est dans la description sous la vidéo. Et si tu veux simplement avoir accès à tous les mouvements de mon portefeuille en direct et le courtier français shares, inscris-toi gratuitement sur la plateforme en suivant le lien sous la vidéo. Mon code parrain t'offre en plus 5 transactions offertes, donc autant en profiter. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comportent un risque de perte en capital.